Générique ... Bonjour et bienvenue dans A tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant hyperactif. Il bouge sans cesse, accumule les étourderies, a du mal à se concentrer. Cet enfant a un trouble du déficit avec ou sans hyperactivité. Le TDAH. Qu'est-ce que l'hyperactivité ? Comment aborder l'enfant hyperactif ? Quelle réaction doit-on avoir face à ce trouble ? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre des équipes du professeur Dafonseca dans un premier reportage aux côtés de Julien, un enfant hyperactif. Dans sa parole d'expert, Karine Cossineau nous dira en quoi notre mode de vie peut influencer l'hyperactivité chez les enfants sensibles. Dans un deuxième reportage à l'hôpital Salvatore, nous irons à la rencontre de ces enfants hyperactifs. Et sur le plateau, nous retrouverons des neuropsychologues et spécialistes qui nous parleront de leur prise en charge. Dans notre rubrique pédagogique, le docteur Hervé Collado nous parlera des bienfaits du sport dans l'hyperactivité. En fin d'émission, la revue du web nous présentera des hautes personnalités hyperactives que vous côtoyez tous les jours. Nous voilà sur le plateau d'Atout Santé en présence de nos invités. Bonjour professeur Dafonseca. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital Salvatore. Bienvenue. On a Julien à nos côtés, un enfant hyperactif. On est ravis de t'avoir à nos côtés. Sa maman qui nous a rejoint, Aude Gravier. Merci d'être là. Bonjour. Et bien sûr, Karine Cossineau, notre chroniqueuse régulière. Bonsoir. On associe souvent l'enfant hyperactif à un enfant agité. Mais le TDAH est une vraie pathologie, un vrai trouble qui atteint 4 à 6 % des enfants. Professeur Dafonseca, avant d'aller plus loin dans cette émission, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est le TDAH ? Le TDAH, comme vous l'avez bien dit, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est sous-tendu par un déficit de l'inhibition, c'est-à-dire l'incapacité pour l'enfant à se contrôler, à s'arrêter. Et ça se manifeste sur différents domaines, au niveau attentionnel, dans un premier temps. C'est plutôt des difficultés à focaliser son attention, à soutenir son attention suffisamment longtemps, ou une distractibilité. Et enfin, avec une impulsivité très importante, c'est-à-dire l'incapacité à attendre son tour, à prendre suffisamment d'éléments avant de répondre. Et une difficulté, toujours pareil, à inhiber la motricité, ce qui explique beaucoup ces mouvements un petit peu importants. – Est-ce que le diagnostic est difficile à faire ? Est-ce qu'on ne peut pas confondre avec d'autres types de troubles ? L'enfant anxieux, opposant, par exemple ? – Tout à fait. Alors absolument, c'est un diagnostic difficile. C'est pour ça que les pédopsies existent notamment. – Et qui est difficile, pourquoi ? Parce que l'agitation psychomotrice, en fait, c'est un symptôme qui se retrouve dans plein d'autres troubles. Et c'est la raison pour laquelle il existe beaucoup de confusion. Et effectivement, comme vous le disiez, malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui ont vrais troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, sont pris pour des enfants anxieux. – Ou alors, et c'est encore plus difficile pour l'enfant, des enfants mal éduqués, des enfants provocateurs, opposants, intolérants à la frustration, ce qui rajoute des difficultés à la problématique initiale. – Donc difficile à diagnostiquer. Alors, on va, avant de donner la parole à Julien et à Aude, on va aller voir un reportage où vous allez découvrir la vie de Julien, un reportage qui nous est proposé par France Béru. – Je me suis rendu compte que Julien était un enfant différent des autres très très tôt, parce que c'est un enfant qui n'a pas dormi du tout. Dès qu'il a su marcher, il s'est mis à courir. Il bougeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai consulté à deux reprises pendant son enfance des pédopsychiatres qui m'ont dit que c'était un enfant tout à fait normal, qui était plein de vie, que c'était tout, et qu'il fallait que je m'adapte. C'était peut-être pas un enfant facile, mais qu'il fallait que je m'adapte. Et en sixième, les choses se sont aggravées. Les devoirs le soir, c'était absolument une galère horrible. Les professeurs m'appelaient en me disant qu'ils avaient du mal à le supporter en classe. Donc on s'est retrouvés un peu coincés. Moi, je ne savais plus quoi faire. Donc j'ai reconsulté une pédopsychiatre à qui j'ai raconté toute mon histoire depuis le début. Et qui m'a dit, je pense que votre enfant, madame, souffre d'un TDAH et je vais vous envoyer un spécialiste du TDAH. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Salvatore. Carré. Ouais. Carré. Ouais. Rond, rond, carré. Rond, rond, carré. Ouais, parfait. Quand la forme, elle est blanche, tu gardes le même sens, tu changes de sens. Quand elle est noire, tu gardes le même sens. Vas-y. Bas, haut, bas, bas. Ouais, tu changes en blanche. Ouais. Bas, haut, 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 bas, 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 bas. Ouais, parfait. Bonjour. Ça va bien ? Ouais, ça va. Alors, comment s'est passé ce bilan ? Ça va, c'est assez amusant. Ça t'a amusé ? C'était pas trop compliqué ? Non, ça a eu. Le bilan a confirmé, effectivement, ces difficultés d'attention que tu as. Alors, c'est déjà l'impression qu'on avait eu lors de notre première consultation. Alors, quand on dit TDAH, on dit attention et hyperactivité. Toi, effectivement, t'as la forme un peu mixte, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire qu'il bouge en cesse, etc. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est un grand soulagement, parce que je pensais que j'arrivais pas du tout à gérer mon enfant, que je savais peut-être pas l'élever, parce qu'on me disait souvent que... Enfin, j'avais souvent le ressenti que les gens pensaient que c'était un enfant mal élevé. Donc, je me battais pour ça. Et finalement, je me suis sentie écoutée, soulagée, comprise. Et puis, surtout, se dire que finalement, on n'était pas la seule dans ce cas-là. Qu'il y avait d'autres enfants qui étaient comme lui, et puis que ça se prenait en charge, qu'on pouvait le soigner par une thérapie cognitive, par des traitements s'il fallait. Voilà. De retour sur le plateau d'A2 Santé avec nos invités. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous parlons de l'enfant hyperactif, du TDAH, du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, nous avons à nos côtés Aude Gravier et son fils. Aujourd'hui, quand on voit un reportage comme ça, on est heureux, en fait. Vous avez, dans son éducation, il y a eu quelques difficultés. Puis le jour où on vous a annoncé ce diagnostic, on sent un soulagement. Comment vous l'avez vécu ? Alors, c'était un soulagement parce que je me suis sentie aidée, surtout pour prendre en charge Julien. Et surtout pouvoir l'aider lui, parce qu'il avait de réelles difficultés à la maison, mais surtout à l'école, des vraies difficultés scolaires. Et on arrivait devant un mur. Qu'est-ce qui a fait que vous allez consulter ? À quel moment vous avez décidé que vous allez consulter ? Alors, j'ai consulté plusieurs fois. J'ai consulté d'abord quand Julien avait trois ans, parce que c'était en premier de l'hyperactivité qui m'avait donné du souci, parce qu'il bougeait tout le temps, il remuait tout le temps, il faisait des cascades en permanence, il était dangereux pour lui-même, je peux même dire. Ensuite, ce qui m'a inquiétée dans un deuxième temps, ça a été la concentration, parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer en classe, il n'arrivait pas à rester assis. Il avait beaucoup de mal à apprendre ses leçons, et même quand il les apprenait, il ne savait pas les restituer. Donc, il avait très souvent des mauvaises notes, alors qu'il avait vraiment du... qu'il travaillait. Voilà, donc ça, c'était les deux premières fois où j'ai consulté. La troisième fois, c'est quand vraiment en sixième, on s'est retrouvés face à un mur, et je dis, là, on n'avance plus, c'est une catastrophe à l'école, une catastrophe à la maison, et c'est là où j'ai consulté et où on a fait le diagnostic du TDAH. D'accord. Et le cas de Julien, professeur d'Affonseca, est classique ? On voit souvent des enfants ? Alors, il y en a un certain nombre, la prévalence actuelle est de l'ordre de 5%, même si pour la France, on n'a pas trop, trop d'études, mais dans tous les pays du monde, il y a une prévalence entre 3 et 9%, donc ça fait à peu près 5%, à savoir un enfant par classe, donc c'est assez important. Est-ce qu'il y a d'autres troubles associés au TDAH ? Tout à fait, c'est une excellente question, c'est plutôt même la règle, c'est-à-dire que dans 89% des cas, on a un trouble associé, avec notamment des troubles d'apprentissage, donc souvent des enfants qui ont aussi une dyslexie, une dyscalculie, des troubles de l'écriture associés. On peut avoir aussi des troubles internalisés, c'est-à-dire des troubles anxieux, voire presque une dépression même associée, des troubles du comportement. Et un autre trouble dont on parle peu, c'est des difficultés aussi au niveau relationnel, des enfants qui se font rejeter aussi par les autres camarades dans la cour de récréation. Alors c'est un thème qui a passionné nos téléspectateurs, et je crois qu'on a eu de nombreuses questions. Peut-être Karine, vous pouvez nous faire part des questions que nous avons eues. J'ai effectivement deux questions de téléspectateurs, une question de mode de GEMNOS, qui demande comment les parents peuvent devenir acteurs de la prise en charge de leurs patients et de leurs enfants. Et quand doivent-ils s'inquiéter des troubles du comportement présentés par leurs enfants ? Alors, effectivement, on peut être hyperactif, avoir un trouble attentionnel et bien vivant. Et ce qui doit nous alerter, ce qui doit alerter les parents, il y a trois choses très importantes, c'est les répercussions au niveau social, dont je viens de parler, les répercussions au niveau académiques, au niveau des apprentissages, et les répercussions fonctionnelles au niveau de la vie familiale. Et quand on a ces trois alertes qui sont au orange, voire au rouge, là il faut vraiment s'inquiéter et consulter. Il faut consulter. J'ai une deuxième question, d'Irene de Marseille, qui demande si les TDAH sont héréditaires. Le TDAH est fortement héréditaire, c'est-à-dire que les facteurs génétiques impliqués pour expliquer ce trouble, on estime que l'héritabilité est de 80%. Et donc il y a aussi des facteurs environnementaux qui sont associés, ce n'est pas que de la génétique, et sachant qu'il y a toujours une interaction entre les gènes et l'environnement. Et l'aspect environnemental est aussi important, puisque les facteurs environnementaux, même s'ils ne sont pas importants dans le déterminisme du trouble, ils sont importants dans la prise en charge. Donc c'est ce sur quoi on va insister pour la prise en charge, de travailler sur l'environnement. Merci. Julien, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. C'est la première fois que tu passes à la télévision ? Oui. C'est un grand moment ce soir, tu as tous les copains qui doivent te regarder. On m'a dit que tu étais sportif. Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Je fais beaucoup de handball, j'aime tous les sports, mais je fais beaucoup de handball. Est-ce que tu sens que le sport t'aide à évacuer cette énergie ? Oui, parce que je sens que j'accumule beaucoup, beaucoup d'énergie et il faut que je la redonne, que je la revende en quelque chose. Et quand je fais du sport, ça me permet de tout évacuer. En tout cas, on voit que là, tu es avec nous, très sage, je regarde sa maman, moi je passerai presque toute la soirée ensemble. Alors écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, peut-être avant de se séparer ? Prof de sport et handballeur professionnel. Ah handballeur professionnel, alors tu verras, reste avec nous jusqu'à la fin. Dans la chronique du web, tu verras que les gens hyperactifs, les enfants hyperactifs, deviennent souvent des grandes célébrités, peut-être dans le sport. Alors merci pour ce témoignage rempli d'espoir et on te souhaite une belle carrière d'handballeur. Nous allons passer, chers téléspectateurs, sans plus attendre, à la parole d'expert de Karine Cossineau. – Écran, alimentation, sommeil, Karine, parlez-nous un peu de cet enfant hyperactif, cet enfant zappeur et de son hygiène de vie. – Alors, notre mode de vie n'est pas en lui-même un déclencheur des troubles, déficits, avec ou sans hyperactivité. En revanche, ça peut favoriser. Ça peut favoriser l'abus d'écran, la surconsommation d'écran, si je ne m'abuse, professeur Lafonseca, peut, par le déferlement d'images qui s'imprime sur notre rétine, moduler la sécrétion de certains neurotransmetteurs au niveau du cerveau et diminuer la sécrétion notamment de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, hormone qui permet de régler un petit peu notre rythme biologique et donc de provoquer l'endormissement. Donc, l'abus d'écran peut diminuer le sommeil et provoquer des troubles du sommeil. Ensuite, le fait de zapper tout le temps, de jouer à des jeux vidéo avec des plans qui changent sans arrêt et puis le fait d'avoir l'effet action-réaction immédiat peut aussi moduler la concentration de l'enfant et provoquer une majoration des troubles de la concentration. Le coucher tardif, avec les écrans avant d'aller se coucher, maintient la période d'éveil et rend l'enfant plus irritable, peut aggraver les troubles du déficit attentionnel. L'alimentation aussi serait incriminée avec un manque de vitamines, une surconsommation de caféine avec les sodas hypercaféinés pourrait aggraver les symptômes et enfin, la sédentarité occasionnée par l'abus d'écran réduirait donc la dépense de ces enfants et la sécrétion d'endorphines, le bienfait des endorphines que l'on observe lors de la pratique sportive ne se ressentent pas. Donc, si je ne m'abuse, on peut conseiller aux patients d'enfants souffrant de TDAH moins d'écran, une hygiène du sommeil avec un coucher à heure fixe, pas d'écran avant d'aller dormir, une alimentation équilibrée riche en vitamines, pauvre en soda caféiné et une activité sportive. – Merci Karine, alors ça concerne vraiment tous nos enfants. Là, on est typiquement dans ce cas, vous avez quelque chose peut-être à rajouter, professeur D'Affonseca ? – Non, c'était très bien ce qui a été dit. Ce que je peux rajouter, c'est que pour ces enfants-là qui sont donc susceptibles de développer des troubles attentionnels, tout ce mode de vie va aggraver leurs difficultés attentionnelles. – Mais comment on va les… – C'est un effet domino en fait, la fatigue, le trouble du sommeil, ça augmente les troubles attentionnels, qui augmente l'anxiété, qui augmente les troubles attentionnels, etc. – On est d'accord que c'est tous les enfants qui sont dans ce cas-là aujourd'hui ? – Oui, c'est un vrai souci. Alors moi, je donne quelques règles, des fois qui peuvent paraître un peu rigides, mais une règle sur laquelle j'insiste, c'est pas d'écran dans la chambre à coucher, de manière à ce que la chambre à coucher soit un lieu de repos, d'apaisement. – Merci professeur D'Affonseca, on ne retiendra pas d'écran dans la chambre à coucher. Julien, Aude et vous, chers invités, nous allons vous libérer. Merci d'avoir participé à cette première partie d'émission. Sans plus attendre, chers téléspectateurs, notre second reportage qui va nous permettre de voir la prise en charge de l'enfant hyperactif. Comment accompagner l'enfant pour canaliser son énergie avec la remédiation cognitive ? Un reportage présenté par France Béru. – Pour aider les enfants comme toi, on propose plusieurs choses. Un, on va t'aider toi. La deuxième chose, c'est travailler avec l'école. Et la troisième chose, c'est travailler avec aussi la famille pour que vous compreniez ces difficultés. – Donc là, c'est une séance de remédiation cognitive. La remédiation cognitive, c'est un peu de la rééducation. On va leur apprendre des stratégies pour arriver à pallier les difficultés, soit d'attention, de concentration, soit un peu l'impulsivité, en fait. Les capacités d'inhibition. Donc, on va réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à être attentif. – Ouais. – Nickel. Ton but du lieu, c'est vraiment de me dire tous les mots qui manquent. Donc, tu commences à lire tranquillement et à chaque fois qu'il manque un mot, tu me le dis. – Bon, il était une fois, une petite fille qui vivait avec ses parents dans la banlieue d'une grande... Ben là, il manque un mot. – Ouais, parfait. – Ben non, c'est vraiment ce que j'ai. C'est pas... Il y a des explications à mes attitudes, que je sois tout le temps inquiété et tout. C'est des explications, en fait. – Tu ne le fais pas exprès. – Ouais, voilà, c'est ça. Ça explique mes attitudes et tout. – D'accord. Mais c'est exactement ça. Beaucoup d'enfants comme toi sont pris pour des provocateurs. – Ouais, voilà. – Et en fait, c'est quelque chose qui se fait un peu malgré toi. – Tu as l'impression que c'est quelque chose que tu n'arrives pas toi-même à contrôler ? – Ouais. – Bon, je vais vous accompagner voir l'équipe pédagogique justement pour faire le lien avec votre équipe. – Bonjour, Julien. – Tu as-tu en quelle classe ? – En 3 heures. – Voilà. Alors, vous avez vu M. Lafonseca. Donc, voilà, nous, on est une future éducation nationale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre secrétaire, on a rendez-vous pour ce qu'on appelle un bilan scolaire. Alors, ce n'est pas du tout une évaluation de niveau. C'est juste pour qu'on connaisse un peu l'histoire de ta scolarité et qu'on puisse ensemble voir où est-ce qu'on rencontre des problèmes par rapport à ton dégage et que nous, on puisse essayer de t'accompagner au mieux en faisant des aménagements ou en rencontrant l'équipe. – J'ai l'intention surtout à prendre la parole sans lever la main. – Encore ? – Encore un peu la parole. – Tout ça, on pourra avec aussi Mme Méry qui va prendre en charge Julien. Tu vas apprendre, on va donner plein de trucs pour gérer ça. Et on va aussi informer tes enseignants pour qu'ils puissent le gérer avec toi. – De retour sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités, le professeur D'Affonseca, pédopsychiatre, qui est resté avec nous. Nous avons Marie-Odile Méry, neuropsychologue, qui est à nos côtés. Bonsoir. – Bonsoir. – Nadine Estrade, vous êtes infirmière scolaire. Bonsoir. – Bonsoir. – Et bien sûr, notre chroniqueur Hervé Collado. Bonsoir Hervé. – Bonsoir. – Marie-Odile Méry, on a l'impression qu'il y a une véritable stratégie autour de l'enfant hyperactif. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? – Effectivement, c'est des enfants qui n'arrivent pas à être attentifs, qui n'arrivent pas à ne pas bouger, à ne pas être impulsifs. Donc un peu comme un enfant aveugle, on va lui apprendre à voir. À cet enfant, on va lui apprendre à être attentif. On va utiliser ce que vous disiez tout à l'heure de la remédiation cognitive. Pour ça, par exemple, pour l'impulsivité… – Pour nos téléspectateurs, la remédiation cognitive, comment vous le… – C'est apprendre à gérer son impulsivité, apprendre à gérer ses capacités cognitives, par exemple. Pour l'impulsivité, on va utiliser des techniques, par exemple, le stop, réfléchis, go. Avant de faire quelque chose, je m'arrête, je réfléchis et après j'y vais, pour ne pas être toujours dans l'action, dans l'impulsivité. Pour les capacités attentionnelles, on va alors apprendre à se parler, à utiliser tout ce qui est le langage intériorisé pour arriver à être attentif, à écouter. – Et est-ce que c'est facile pour l'enfant quand il vit ces périodes ? – C'est très difficile au début, mais petit à petit, ça fait vraiment effet, on arrive, ils sont contents, parce qu'ils arrivent à être attentifs. Moi, ils sont souvent fiers de me dire, ça y est, aujourd'hui, je n'ai pas eu de mots parce que je n'ai pas bougé en classe. – C'est un certain jeu que vous prenez. – Oui, exactement, on travaille surtout par des jeux, surtout ludiques, et puis au fur et à mesure, on va travailler sur du matériel scolaire, mais au début, c'est essentiellement des jeux. On passe par un matériel ludique. – Professeur D'Affon-Séquin, est-ce qu'il existe d'autres traitements pour soigner ces troubles ? – Alors, des traitements, il y en a une multitude. Il y a des traitements complémentaires à ce dont vient de parler Marie-Odile. On peut proposer des groupes d'habileté sociale aussi, on n'en a pas parlé. – Qu'est-ce que vous entendez pas ? – Apprendre à gérer les émotions, apprendre à gérer globalement plein de choses au niveau émotionnel, au niveau langage, etc. Et puis, si vraiment le traitement dont on a parlé, c'est-à-dire avec la famille, avec l'école, avec l'enfant lui-même est insuffisant, on peut proposer des traitements médicamenteux qui permettent à l'enfant de mieux focaliser son attention. – Est-ce que l'enfant, il est capable de comprendre ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il est acteur ? – Ah, il faut. S'il n'est pas acteur, il ne va pas arriver à lui prendre les techniques qu'on lui propose et les utiliser en classe, parce que ça lui demande vraiment un effort important. Donc, il faut qu'il soit acteur. Pour ça, il faut lui expliquer ses difficultés, lui expliquer son trouble, lui expliquer qu'il n'est pas bizarre, que ce n'est pas de sa faute, qu'il ne fait pas n'importe quoi. Et dans ces cas-là, généralement, ils sont acteurs. – Comment on lui parle à l'enfant de son trouble ? – Très clairement et de manière très concrète, en expliquant les choses réellement et en lui expliquant que tout ce trouble n'est pas de la pure provocation, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, mais quelque chose qui est en lui, qui est difficile à contrôler, pour lequel on a des techniques justement qui vont l'aider. Mais il faut être très simple et poser les choses très clairement. – Est-ce que ça soulage l'enfant de savoir qu'il y a une explication à son hyperactivité ? – Complètement, parce qu'il culpabilise beaucoup moins. La famille, comme on l'a entendu dans la première partie de l'émission, est également soulagée de comprendre et de plus se sentir totalement responsable avec toutes les représentations négatives qu'on peut avoir sur ce trouble, puisque malheureusement, c'est un trouble qui est encore assez méconnu en France. – Je crois qu'aussi dans les établissements scolaires, c'est un peu compliqué. Nous avons la chance d'avoir Nadine Estrade, vous êtes infirmière scolaire. Comment ça se passe ? À quel moment vous intervenez ? Qu'est-ce que vous apportez comme message à la fois dans l'établissement pour accompagner l'enfant ? – Alors, en général, on intervient suite à la consultation avec M. de Fonseca. On rencontre les familles et ensuite, on fait le lien avec l'établissement scolaire et on rencontre les enseignants pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un TDAH. – Est-ce que les enseignants sont suffisamment formés pour identifier des TDAH ? – En formation initiale, non. Je dirais presque malheureusement pour eux, puisque c'est eux qui, après, gèrent au sein de la classe et ce n'est pas évident. En formation, par la suite, oui, ils peuvent, mais c'est de leur propre volonté. Évidemment que l'idéal, ce serait qu'ils soient formés initialement pour pouvoir faire un repérage précoce, puisqu'on sait, comme l'avait avec Julien tout à l'heure, que tout explore, on va dire, au collège. Relativement, en école primaire, c'est géré et c'est là que ce serait intéressant de le dépister. Et c'est là, nous, on arrive au collège et là, il faut apaiser, expliquer les aménagements, pourquoi. Voilà, je dirais toujours qu'un TDAH, ça reste des enfants épuisants, mais attachants par rapport à d'autres enfants difficiles. – On a vu tout à l'heure, Julien. Quels sont les conseils à donner aux familles aujourd'hui, professeur D'Affonseca ? – Alors, comme vous l'avez dit, le premier conseil, c'est les aider à devenir acteurs. Tout à fait, j'aime bien ce mot. Alors, il y a trois choses très importantes. La première chose, c'est expliquer comment leur enfant fonctionne. Et ce n'est pas un problème éducatif, j'insiste là-dessus parce que c'est encore très stigmatisant. Donc, expliquer le fonctionnement de l'enfant, si particulier, si vif et si énergique. La deuxième chose, c'est ne pas aggraver l'enfant. Donc, éviter de crier, d'humilier l'enfant. Et ce n'est pas toujours facile. En essayant de rester ferme et bienveillant, malgré les difficultés et les mots reçus au quotidien. – Le dernier point. – Et enfin, le dernier point, c'est être encore plus acteur, c'est-à-dire les aider à faire face avec des outils et d'aménager les demandes qui correspondent aux réelles possibilités de l'enfant pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. – Écoutez, tous ces débats ont été très passionnants. On a le timing qui nous rattrape. Nous allons donner la parole maintenant à Hervé Collado, qui est notre chroniqueur pédagogique. Alors, on a vu avec Julien tout à l'heure, qui fait du sport. Qu'est-ce que le sport peut apporter dans l'hyperactivité pour les enfants ? – L'idée de base, c'est qu'on a tous envie de penser qu'on va leur faire faire du sport et puis ça va les calmer, ça va les soulager. Effectivement, on a tous envie de penser. Mais ce n'est pas si simple que ça, peut-être qu'on pourra en parler après, parce qu'il y a le choix du sport qui est important et puis il y a les préférences de l'enfant. Alors, si on égrène un petit peu les sports qu'on peut proposer, on va les faire par catégorie. Il y a les sports collectifs. Alors, dans la littérature, ce n'est pas forcément conseillé. Ça va à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure avec Julien. Pourquoi ? Parce que ça peut créer une frustration. Je prends un exemple concret, au football ou au handball. L'entraîneur décide de sortir le jeune qui peut être frustré et qui peut alors avoir des troubles du comportement. Donc, les sports collectifs à prendre avec peut-être modération. Les sports individuels dans toute la littérature sont un peu plus conseillés. La natation notamment. Pourquoi ? Parce que la natation, tout simplement pour nager, il faut se débattre, il faut bouger. Donc, l'enfant est en perpétuel mouvement et ça peut être vraiment un sport qui est très adapté. L'équitation, on parle d'équinothérapie, le contact avec les animaux, notamment les chevaux, pourrait également apporter une amélioration chez l'enfant. Enfin, simplement pour vous relater une étude qui est sortie, c'est qu'on a pris deux groupes d'enfants hyperactifs. Un groupe, on leur a fait faire du sport, l'autre non. Et on s'est aperçu que les résultats scolaires, effectivement, étaient meilleurs chez le groupe qui avait fait du sport. Mais ça, c'est aussi vrai chez les enfants qui n'ont pas de troubles hyperactifs. Mais c'est un peu plus vrai, pour être simple, chez les enfants hyperactifs. Pour finir, une petite anecdote, pour faire sourire cette maman qui accompagnait son fils à l'école, qui mettait le cartable dans le coffre de la voiture et qui faisait courir son enfant à côté de la voiture. Mais apparemment, ça marchait. Incroyable. Ça vous est déjà arrivé, professeur d'enfants de CK, ce genre de situation ? Faire courir les enfants derrière une voiture, c'est pas ce que je préconise. En revanche, quand vous parliez de natation, il y a une famille qui me racontait que l'enfant était tellement hyperactif qu'il avait appris à nager tout seul parce qu'il restait au-dessus de l'eau en permanence. Et pour être un peu plus sérieux, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est les arts martiaux parce que ça apprend à... Il y a un code moral très intéressant sur le contrôle, sur le respect des autres, etc. Et c'est des valeurs qui sont intéressantes pour nos enfants. Et ça les aide justement à gérer leurs émotions, à gérer leur impulsivité de manière assez conséquente. Et puis c'est... Est-ce qu'il y a d'autres sports ? Les sports collectifs par rapport aux sports individuels ? Les sports collectifs, je suis d'accord avec M. Colado, ça dépend de l'éducateur et de la bienveillance de l'éducateur. Après, il faut surtout que les enfants fassent des choses qui leur plaisent vraiment. Et une activité qui est chargée en plaisir et qui génère du vrai bonheur au quotidien. Écoutez, merci pour ces échanges fort riches. On va remercier l'ensemble de nos invités qui nous ont éclairés sur le TDAH, le trouble, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous allons, Nadine Estra, nous allons vous raccompagner. Merci d'avoir été à nos côtés. Chers téléspectateurs, pour la fin de cette émission, nous allons découvrir que... Nous avons découvert, pardon, que l'enfant hyperactif n'était pas un enfant turbulent. Avant de terminer l'émission, nous allons passer à la rubrique du web. Avec Fanny Fantapi, qui va nous parler d'enfants qui ont grandi hyperactifs. Vous allez voir dans quelques instants. Bonsoir. Alors, ce n'est pas Fanny, c'est Séverine. Bonsoir Séverine. Vous allez nous parler pour la rubrique du web de personnalités hyperactives qu'on côtoie, qu'on a côtoyées, qu'on voit tous les jours. C'est cela. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous. On a parlé des enfants hyperactifs ce soir. Dans toute logique, ces enfants deviennent un jour adultes et parmi eux, ils pourraient bien évidemment devenir célèbres. On voit à l'écran un petit pêle-mêle de personnalités que vous connaissez bien. Mais parmi elles, savez-vous quel est le point commun, en fait, entre Albert Einstein, par exemple, Louis de Funès, Pablo Picasso ou encore Serena Williams ? Ils doivent être hyperactifs. Au vu du sujet de l'émission, effectivement, le point commun, c'est que c'était des enfants hyperactifs qui sont aujourd'hui devenus des stars de la science, du cinéma, du pinceau ou encore du sport. Donc, parmi ces personnalités, j'ai choisi de parler de l'athlète le plus médaillé de l'histoire olympique, tout simplement, autant faire les choses bien. Il s'agit de Michael Phelps. On parlait de natation. Effectivement, cet athlète qui, en 2012, pendant les Jeux olympiques de 2012, est devenu le plus grand nageur de tous les temps, a à son actif 19 médailles olympiques et dont 8 qu'il a obtenues aux seuls Jeux olympiques de Pékin, ce qui était un record en soi. À l'âge de 7 ans, cet enfant a été diagnostiqué d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et ses parents l'ont alors encouragé à aller dans les bassins faire de la natation pour canaliser son énergie. Sa force de travail, son talent et le véritable amour qu'il porte à cette activité lui ont permis d'atteindre les sommets olympiques, toutes disciplines confondues. Ce témoignage est un beau message d'espoir pour les enfants et les familles confrontés à des problèmes qu'ils ne comprennent pas forcément toujours. Un enfant hyperactif peut avoir une belle réussite à l'avenir. On ne saurait trop conseiller, comme ça a été dit pendant l'émission, que de consulter un professionnel de santé dans ce cas-là pour aider à améliorer le quotidien et le bien-être de l'enfant. Merci Séverine. Sur ces belles paroles, on va conseiller à Julien de persévérer dans le handball et il a un challenge, c'est 19 médailles. C'est la fin de l'émission A tout santé. Nous remercions l'ensemble des participants et puis vous, chers téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Vous pouvez nous retrouver sur tvsudprovence.fr, vous nous envoyez des mails sur atoussanté.org.com et sur Facebook A tout santé. Prochaine émission, mardi dans 15 jours et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501